Triste record pour la SPCA Saguenay. L'organisme a reçu 115 nouveaux pensionnaires en seulement trois semaines. Ça fait des années qu'on n'a jamais eu un record comme ça d'entrée de chats en un si peu de temps. Le local de Chicoutimi est à pleine capacité. Plus de 220 chats se cherchent. Une famille pour la vie. On a quelques facteurs qui peuvent influencer. On a pris deux groupes de 14 chats qui étaient dans un seul foyer. Puis on est dans la période où les chats vont donner naissance à leur bébé. Puis c'est 4-5 chatons à la fois. Donc ça augmente vite nos statistiques. Il est vraiment affectueux. La SPCA recherche activement des familles pour l'adoption ou des âmes charitables qui accepteraient d'accueillir temporairement un ou plusieurs chats dans leur résidence. On cherche des familles d'accueil temporaire pour justement les chats et les chatons qui sont trop jeunes pour être stérilisés, qui sont trop jeunes pour être mis à l'adoption. Donc dans ce temps-là, on les met dans des foyers le temps qui vieillissent. On a certaines familles d'accueil aussi pour des chats adultes. Parfois, on a des comportements qu'on veut évaluer dans une maison. On a besoin de différents portraits de familles d'accueil dépendamment de la situation. Aucun déboursement n'est requis pour les familles d'accueil temporaire. On fournit tout ce que les gens peuvent avoir de besoin, la nourriture, la litière. On va prêter les accessoires si jamais ils n'en ont pas à la maison. Les dons de matériel et de nourriture sont aussi grandement appréciés. On utilise beaucoup les bols, les couvertures des jouets, des boîtes de litière agglomérantes, puis des cages en grillage ou des cages de transport. Monsieur Spideau. L'adoption à la SPCA comporte certains avantages. On connaît bien leur tempérament, donc on peut chercher un chat qui répond exactement à vos besoins. Puis tous les soins vétérinaires, ils sont déjà faits. Donc on n'a pas à s'inquiéter à prendre des rendez-vous chez le vétérinaire, surtout que c'est plus difficile ces temps-ci avec la pénurie de vétérinaires. Une option à la fois abordable et responsable. Vous donnez une deuxième chance à un animal. Il est déjà stérilisé, donc il ne contribuera pas à la surpopulation. Il est micropoussé, donc il est identifié de façon permanente. On les aime comme si c'était nos propres minous, puis on veut vraiment leur trouver une belle famille. Des visites libres pour l'adoption sont offertes chaque semaine du mercredi au vendredi de 13 h à 16 h et les samedis de midi à 16 h. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.